Après avoir suivi l'enseignement de l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, Jean-Pierre Lory entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Il effectue également un travail d'atelier plus spécifique avec Blanche Salan, Camille Declos et Julie Villemont. Il suit ainsi les cours de professionnels renommés. C'est d'ailleurs son ancien professeur, Brigitte Jacques, qui lui permettra de faire ses débuts sur les planches. Dans une pièce de Marivaux, La Surprise de l'Amour, en 1983, à la même époque, l'acteur commence à tourner des téléfilms. Le premier d'entre eux est Fabien Deladrome, 1983. C'est en 1986 que Jean-Pierre Lory fait ses débuts dans le monde du cinéma, avec un rôle dans Jake Speed. En Dandroulin, il n'abandonne cependant pas sa carrière théâtrale, ni son travail sur les films de télévision. De 1983 à 1997, Jean-Pierre Lory joue ainsi dans 14 pièces de théâtre. Il travaille beaucoup sur le répertoire classique, et joue des œuvres de Marivaux, Musset, Molière ou Corneille, mais se diversifie en jouant des pièces plus contemporaines, comme Les Enfants du Paradis de Jacques Prévert, mis en scène par Marcel Maréchal, ou encore Tango de Merosec. Dans le même temps, il continue à jouer dans des films pour la télévision, et se produit de plus en plus dans des œuvres cinématographiques. On le voit ainsi travailler avec des réalisateurs de premier plan, tel Christophe Kischlowski, dans le troisième volet de la trilogie. Trois couleurs, rouge, Claude Sauté pour Nelly et M. Arnaud, ou encore André Téchiné, pour Alice et Martin. Il y tient le rôle du frère de Mathieu Amalric. Il participe également à quelques courts-métrages. Il est nommé au César 2001 pour une affaire de goût de Bernard Rapp, film dont il partage la vedette avec Bernard Giraudot, et au Molière 2006 pour les créanciers d'Auguste Strindberg.